Regarde cette image ici et dis-moi ce que tu vois. Ok, je sais, c'est un chien. Mais comment tu sais que c'est un chien ? C'est probable que pendant ton enfance, plusieurs personnes dans plusieurs situations ont dit que cet animal, c'était un chien. De cette manière, ton cerveau a appris que ce type de corps avec ce type d'oreille et cette manière d'être était un chien. C'est la même chose qu'on fait quand on recherche une image sur Google Images. Quand on cherche une image de chien sur Google, Google montre ce qu'il a trouvé par rapport aux mots utilisés proches de l'image, des mots qui sont dans les textes proches de l'image partagée sur les sites. Sans savoir que c'était un chien, il vous affiche dans la barre de recherche des photos de chiens. Mais à chaque résultat, c'est comme si l'on demande, ça c'est un chien et ça c'est un chien. Et à chaque fois qu'on clique, on fait la même chose que les adultes font avec les enfants. On fait de l'apprentissage. On apprend à la machine ce que c'est un chien. Donc on dit ça c'est un chien, cellula c'est un chien, à chaque fois qu'on fait un clic. Ça semble qu'on est en train d'entraîner une machine. Et ça c'est vrai. Et c'est pas fait par hasard. Quand Google était créé, Sergey Brin a demandé à Larry Page quel était l'intérêt d'offrir une recherche gratuite sur l'internet. Larry Page répondu qu'il s'en fichait pour les recherches. En fait, il voulait créer l'intelligence artificielle. Pour Larry Page, les Google n'étaient pas une société qui utilisait de l'intelligence artificielle pour faire des recherches. Mais c'était une société qui utilisait la recherche pour développer l'intelligence artificielle. Toutes les sociétés qui possèdent des systèmes de base de données, elles utilisent des informations de clients, d'utilisateurs, pour améliorer l'intelligence artificielle. Certains systèmes ont besoin de beaucoup de répétitions. C'est comme le cas d'un enfant qui vient d'apprendre les mots « chien ». Pour l'ordinateur, ça va être les mêmes principes, comme on avait vu au début de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais analyser avec vous le secteur des technologies. Plus précisément, la sous-catégorie d'intelligence artificielle. D'abord, je vais aborder les principaux points par rapport aux sujets de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va parler d'investissement. Quels sont les top 5 ETF trackers pour investir dans les sociétés d'intelligence artificielle ? C'est une belle façon de commencer déjà à diversifier. C'est un secteur qui a plein de potentiel pour les prochaines 5 ou 6 années. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue. Je suis Michael Ravaneda. Je suis brésilien, d'où vient mon accent. Je suis ingénieur, analyse financier. Et cette chaîne, elle est faite pour les investisseurs à long terme. Si vous êtes intéressé par rapport aux sujets, n'oubliez pas de liker la vidéo et de cliquer sur la petite cloche ci-dessus. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc là, on attaque les principales informations par rapport aux secteurs d'intelligence artificielle et les concepts d'intelligence artificielle. Déjà, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée que dans Google et dans des sites de recherche. Elle est plus présente dans notre vie que vous pouvez imaginer. Donc, elle est présente dans la recherche sur l'internet, comme on avait vu au début de la vidéo. Sur le marketing, lorsque vous cherchez un produit sur l'internet. Dans les véhicules autonomes, pareil. Qui sont un sujet de beaucoup de recherches à ce moment aux Etats-Unis et surtout en Europe. Dans la santé, avec les diagnostics médicaux par exemple. Et elle peut être utilisée aussi par exemple dans la cybersécurité pour la protection des données qui sont en ligne à ce moment. Une des principales définitions d'intelligence artificielle, c'est. L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Le terme intelligence artificielle peut être un peu trompeur. En fait, une autre définition va dire que l'intelligence artificielle est l'étude des concepts qui permet de rendre les machines intelligentes. La notion d'intelligence artificielle a paru en 1950 avec Alan Turing. Dans son livre Computing, Machinery and Intelligence, il soulève la question d'apporter les machines l'intelligence. Dans ce livre, il décrit alors ce qu'il appelle des tests de Turing. Donc, ces tests consistent en personnes en aveugle interagir avec une personne et ensuite avec une machine d'intelligence artificielle. Si la personne n'est pas capable de faire la différence entre une personne et l'intelligence artificielle, alors la machine a réussi les tests. Dans ce cas, on peut dire que la machine peut être considérée vraiment intelligente. Maintenant qu'on connaît les concepts et l'historique d'intelligence artificielle, on va attaquer le sujet d'investissement. D'abord, on va regarder les potentiels de croissance du secteur les prochaines années. Donc, comme vous pouvez voir dans l'image suivante, aujourd'hui, les marchés d'intelligence artificielle et robotique pèsent environ 62 milliards de dollars dans les marchés. C'est ça en 2020. Et en 2027, c'est en attendu d'avoir 733 milliards de dollars des valeurs des marchés. Ça veut dire que l'attendu de croissance, c'est de 42.2% entre 2020 et 2027. Bien sûr que ça, c'est l'entendu. Et peut-être les prix des actions comptent déjà avec une croissance élevée. Du coup, pour être conservateur, même si on suppose que la croissance va être un tiers de cette valeur, donc environ à 13 à 14% par an, ça fait plus ou moins le double de la rentabilité historique de SP500 aux Etats-Unis. En fait, l'attendu pour ce secteur s'est très élevé. Par exemple, j'ai vu une conférence avec une personne qui est dans les sujets d'intelligence artificielle. Elle dit que même le concept d'avoir les portables et utiliser tous les temps, qu'on imagine qu'on ne peut pas vivre sans les portables, elle dit que ça peut être remplacé complètement par l'intelligence artificielle, car la télé, les frigos et tout ce qu'on utilise d'électronique, ils vont discuter avec nous, ils vont parler avec nous. Donc, on n'aura même pas besoin d'avoir un portable pour avoir toutes les informations qu'on a besoin. Ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle qui va être en fait mise dans tous les appareils électroniques et pas seulement concentrée plutôt sur les portables ou sur la télé qu'on a à ce moment chez nous. Donc, d'après des articles et recherches qui sont disponibles dans les Grandview Research, un site très important quand on parle des partages et d'analyses financières de certains secteurs, comme vous pouvez voir dans les graphiques, la croissance pour les marchés d'intelligence artificielle est très élevée jusqu'à 2027. Les hardwares, donc la partie physique des composants électroniques, plus les softwares, qui c'est la partie logicielle, plus les services qui vont être vendus par rapport à les hardwares et les softwares, vont augmenter en moyenne 42% par un, comme on avait vu précédemment. Si on fait analyse de la répartition sectorielle que ça va toucher, les applications de l'intelligence artificielle, vous pouvez voir qu'elles sont appliquées presque dans tous les secteurs qu'on connaît dans les marchés, que ce soit dans l'agriculture, dans l'automotive, dans la santé, etc. Maintenant, je vais vous montrer les 5 principaux ETFs qu'on peut utiliser pour investir dans les marchés d'intelligence artificielle. Aucun de ces 5 ETFs sont disponibles dans l'EPA. 3 de ces ETFs sont disponibles dans les marchés américains, et 2 sont disponibles par Amundi et Lixor, donc des émetteurs d'ETF européens. Mais ils ne sont pas disponibles dans l'EPA. Donc on va commencer avec les premiers ETFs. Donc les premiers ETFs, c'est les ARK, Autonomous Technology and Robotics. C'est un ETF qui a les focus sur les robotiques et la technologie autonome. Sur la dernière année, cet ETF a pris une rentabilité de 83% des hausses. On dit que cet ETF, c'est du type actif. Donc il y a un gérant, en fait, qui va choisir les actions qui vont faire partie de l'ETF. C'est pour ça que le niveau des frais annuels, c'est de 0,75% par un. On sait que les limites, l'acceptable, c'est entre 0,6 et 0,8 par un. Donc là, cet ETF, il reste dans la limite. Mais c'est un ETF qui a remporté, par exemple, plus de rentabilité que les autres ETFs que je vais montrer dans cette vidéo. Mais comme le management est plutôt actif, il va être plus concentré, donc un peu plus volatile et risqué par rapport aux autres ETFs que je vais vous montrer tout de suite. À ce moment, cet ETF, il possède presque 1 milliard d'euros d'encours, donc d'investissement des dents. Donc c'est bien liquide pour investir à long terme. La composition totale de cet ETF possède entre 30 et 50 entreprises qui sont des dents. Et la capitalisation des sociétés qui sont des dents cet ETF, elle est énorme, c'est d'environ 25 milliards de dollars. Donc la quai des grandes sociétés dans cet ETF. Dans les graphiques suivants, vous pouvez voir la rentabilité historique. Donc depuis 2015 jusqu'à 2020, la rentabilité est presque de 4 et 5%. Et si vous analysez après la chute du corona, cet ETF a pris déjà presque de 5%. Maintenant, je vais vous montrer les top 10 de sociétés présentes dans cet ETF. Donc déjà, la première place, c'est cela avec 11%. Materialize avec 6%. Trimble 6%. Défaire 4%. Cet ETF, elle possède par exemple un 9ème place, Alphabet, qui c'est Google, avec un poids de 3.32%. Et comme c'est un ETF de management actif, il va surpondérer un peu plus les top des sociétés. Si vous prenez les top 10 des sociétés de cet ETF, ils vont peser environ 50% du poids de l'ETF. Donc il faut que toi, tu sois d'accord avec les top 10 des sociétés pour pouvoir investir dans cet ETF. Donc je vous conseille à regarder et jeter un oeil en fait sur la liste des top 10 des sociétés que je viens de vous montrer pour voir si vous êtes à l'aise avec ce type d'investissement sur ce type de société. Et là, je vous lance un défi. Si cette vidéo arrive à 400 likes, je vais faire une vidéo spéciale par rapport à l'investissement sur l'intelligence artificielle et sur les 5G. Donc si vous voulez connaître les principales sociétés pour acheter en direct dans ces domaines, likez la vidéo et partagez cette vidéo avec vos amis. L'ETF numéro 2 qu'on va voir aujourd'hui, c'est les Global Robotics en Intelligence Artificielle. Sur la dernière année, la performance de cet ETF, c'était de 43% et elle possède des frais de niveau de 0,68%. Ce qui s'est élevé, donne la limite de l'acceptable aussi. Surtout qu'on peut déjà diversifier avec plein de sociétés dans un sujet qui a un grand potentiel dans les prochaines années. La liquidité de cet ETF, c'est encore plus élevé par rapport à les premiers ETF. Donc cet ETF, elle possède presque 2 milliards d'euros d'investissement des dents. Je vais vous montrer la composition sectorielle de cet ETF. Comme vous pouvez le voir, l'industrie pèse 42%, avec les mêmes poils en information et technologie avec 41%, et on a ensuite la santé et la consommation discrétionnaire avec 13% et 2% respectivement. Si on analyse la diversification géographique de cet ETF, il est bien différent par rapport aux autres ETF qu'on va analyser aujourd'hui, car cet ETF a un grand poids sur le Japon. 44% du poids de cet ETF, c'est au Japon, 35% aux Etats-Unis, 12% en Suisse, ensuite on a la Grande-Bretagne, la Finlande, les Canadiens, et après 0,2% en cash. Donc comme j'avais dit, pour les autres ETF, on va voir plutôt des investissements des 50 à 60% dans les sociétés d'intelligence artificielle américaine. Cet ETF est le seul qui va surpondérer plus les Japon des mains. Je vous montre maintenant les top des sociétés présents dans cet ETF. Comme vous pouvez le voir, la majorité pèse entre 7 et 4%. Si vous prenez aussi les top 10 des sociétés de cet ETF, entre 50 et 60%, deux poids vont être dans les top 10 des sociétés. Donc c'est un ETF aussi bien concentré, et surtout dans les marchés japonais. Si vous analysez la rentabilité de cet ETF, depuis mai de l'année passée, donc pendant la crise corona, cet ETF a pris presque 50% de rentabilité. Maintenant on va parler du troisième ETF, c'est les iShares, intelligence artificielle. La performance de la dernière année de cet ETF était de 40,8%. Pour cet ETF, les frais sont moins élevés, 0,47% par an. En termes de liquidité, on a 219 millions de dollars investis dedans, donc moins liquide que les autres ETF qu'on a vus précédemment, mais quand même ça reste une valeur de liquidité acceptable. Cet ETF l'a composé pour une totalité de 111 sociétés. Et si vous analysez les top 10 des sociétés présentes, vous allez voir que le poids de chaque société ne dépasse jamais 3%. C'est un type d'ETF qui va être beaucoup plus diversifié en termes de poids des sociétés. Donc dans la première place des sociétés, on a 3D système, ensuite on a micro stratégie, un troisième stratégie, un quatrième baie du, ensuite on a, par exemple, dans la septième position, les nouveaux. Donc là on va avoir une diversification plus élevée. Donc on va dire que la majorité des sociétés dans cet ETF vont peser entre 0,6 et 1,2%. Par rapport à la diversification sectorielle, on voit que cet ETF va investir sur l'information de la technologie 60%, la communication 20%, l'industrie 10%, ensuite on a de la consommation discrétionnaire, la santé et un peu d'argent, seulement 0,06 de cash est disponible dedans. Par rapport à la diversification géographique, on voit que les Etats-Unis pèsent 52%, la Chine 16% et le Japon 10%. Ensuite on a beaucoup de pays avec un poids moins important comme Taïwan, Corée, France, Israël, l'Allemagne et ensuite les cash. Si on analyse la rentabilité, vous allez voir une grande hausse après le Corona. Le Corona est arrivé pour accélérer la progression de la technologie, de l'intelligence artificielle et tout ce qui est en ligne. Donc c'est normal qu'on analyse ce type d'ETF qu'ils ont eu une bonne rentabilité depuis la crise qui a commencé l'année passée. Donc comme vous pouvez voir, quelqu'un qui avait investi 10 000$ par exemple en juin 2018, aujourd'hui il a 17 500$ en décembre 2020. Donc un 2 ans d'investissement avec une rentabilité d'environ 75%. Mais pour ceux qui ont investi bien au point plus bas pendant la crise Corona, ils ont fait plus de 400% de rentabilité. Le 4ème ETF qu'on va voir aujourd'hui, c'est les Lixers Robotics. Donc déjà cet ETF c'est un investissement en euros et avec un frais de 0,4% par an. Ces ETF sont normalement synthétiques et de type capitalisation. Ces types de sociétés aussi, comme vous pouvez imaginer, ils versent très peu de dividendes. Car le focus ça va être sur la croissance de la société. CETF aussi il ne va pas surpondérer certaines sociétés dedans. Comme vous pouvez voir la liste des top 10 de sociétés, celles qui pèsent plus pèsent 1,68%. Donc ensuite les autres sociétés vont peser même moins de 1%. Donc il est bien diversifié en termes de poids et de surpondération des sociétés qui sont présentes dès dans l'ETF. Par contre, par rapport à la division sectorielle, cet ETF va être beaucoup plus diversifié sur la technologie de l'information, presque 70%. Ensuite on a la santé, les biens de consommation et les services de communication. Donc les autres ETF qu'on avait vus précédemment, ils sont plus diversifiés en termes sectoriels. Si on parle de répartition géographique, sauf le deuxième ETF qu'on a vu aujourd'hui qui investit beaucoup sur les Japon, les autres ETF vont surpondérer les Etats-Unis. Donc cet ETF a 66% de poids sur les Etats-Unis, 6% sur la Chine, 4% sur le Japon, ensuite on a les Royaume-Uni, Taïwan, France et d'autres pays qui vont peser moins de 1% dans cet ETF. Par rapport à la rentabilité historique, quelqu'un qui avait investi juste avant la crise corona, il est positif à plus de 25% à ce moment, mais ceux qui ont investi pendant la crise corona, à ce moment, ils ont des rentabilités de presque 70%. Le cinquième ETF qu'on va voir aujourd'hui, c'est les Amundi Intelligence Artificielle. Cet ETF possède un niveau de frais de 0,35% par an et une liquidité de 200 millions d'euros d'investissement. C'est que c'est bien acceptable aussi à long terme. Si on commence par rapport à la répartition géographique, vous allez voir que les Etats-Unis pèsent environ 61%. Ensuite, on a les Japon avec 14%. Et les autres pays comme Corée, France, Allemagne et Taïwan vont peser moins de 5% dans cet ETF. Après avoir analysé les top 10 des sociétés des CTF, vous pouvez remarquer en fait qu'aucune société pèse plus de 0,5% par an. Ça veut dire qu'elle n'est pas du tout surpondérée sur certaines sociétés. Donc c'est un type d'ETF qui va presque donner les mêmes points pour chaque société qui est présente. dans sa composition. Par rapport à la division sectorielle, on a que la technologie et l'info pèsent 50%, l'industrie 14%, les services de communication 12% et la consorce cyclique 12%. La finance, santé, consorce cyclique, énergie et services publics vont peser moins de 5% dans cet ETF. Cet ETF a commencé en 2018, donc il n'a pas un grand historique. Et si on regarde la rentabilité, vous pouvez voir que quelqu'un qui a commencé à investir en octobre 2018, aujourd'hui il est positif à 40%. C'est lui qui a commencé à investir pendant la crise Corona, sur Raymond il a plus de 200% de rentabilité. Donc là on va faire un bilan global des 5 principaux ETF qu'on avait vus. Les 2 premiers, ils sont surpondérés sur les poids des sociétés. Donc si vous prenez les top 10 des sociétés, ils vont peser environ 7, 6, 5%. Donc les top 10 des sociétés vont peser la moitié de l'ETF. Donc si vous êtes d'accord par rapport aux top 10 des sociétés de ces 2 ETF, vous allez faire un bon investissement. Par exemple le deuxième ETF, il va surpondérer surtout sur les Japons, contrairement aux autres 4 ETF qui vont surpondérer les Etats-Unis. Le troisième ETF, il commence à être plus diversifié par rapport à la surpondération sur les sociétés. Donc les poids vont être moins élevés pour chaque société dans l'ETF. Le quatrième et le cinquième, la devise d'investissement, ça va être l'héros, parce que c'est à mon dit elixir. Et aussi, ils vont être beaucoup moins surpondérés sur la société. Comme vous avez vu, les sociétés vont peser environ 0,5 à 1% d'investissement dans cet ETF. Si vous voulez par exemple mélanger deux ETF pour avoir encore plus de diversification sur ces secteurs d'intelligence artificielle, investir sur le deuxième qui a un grand poids sur les Japon et un autre qui va avoir un poids plus important sur les Etats-Unis, ça peut faire un bon mélange géographique et de diversification sectorielle. Pour aujourd'hui c'est tout, je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada